Je fais de toi un prophète pour les nations. Jérémie, chapitre 1er, verset 4 à 5. Sœurs et frères, paix et joie. La liturgie du quatrième dimanche, ordinaire C, nous présente deux tableaux complémentaires. Dieu a fait de Jérémie un prophète pour les nations. Et une lourde tâche dans un contexte difficile l'attendait. C'est la conséquence de l'appel du Seigneur. Mais Dieu lui promet de le soutenir et de le délivrer, quoi qu'il arrive. Jésus, porteur d'une immense bande-nouvelle, se voit rejeté par sa propre patrie. Et nous nous interrogeons dans les moments difficiles de notre vie. Demeurons-nous fidèles au Seigneur ? Avons-nous peur du rejet ? À quoi le Seigneur nous invite aujourd'hui, si ce n'est qu'à la charité ? Les paroles du livre du prophète Jérémie nous permettent de découvrir le lien étroit existant entre sa vocation et sa mission. Avant même de te façonner dans le sein de ta mère, je te connaissais. Avant que tu viennes au jour, je t'ai consacré. Le Seigneur connaît notre cœur. Il a un projet pour chacun, chacune de nous. Et nous sommes destinés à ce dernier vers le sein de notre mère. Il nous a choisis et a voulu nous sauver avant même de nous créer. Souvent, nous sommes l'obstacle à notre propre salut. Nos choix de vie, nos fréquentations, nos vieilles habitudes, nos idées préconçues, nous alourdissent et nous détournent de notre vraie mission. Nous devons être à même de prier avec l'observisme. Seigneur mon Dieu, tu as mon espérance, mon appui dès ma jeunesse. Toi mon soutien dès avant ma naissance. Tu m'as choisi dans le ventre de ma mère. Parfois, nous oublions que nous avons été façonnés par Dieu et nous agissons comme les auditeurs de Jésus. Jésus est pris entre deux feux, l'accueil et le refus. Les gens s'étaient en admiration devant ces paroles. Mais très vite, ils passent à l'étonnement. Qui est-il pour dire des choses pareilles ? N'est-ce pas le fils de Joseph ? Ils ont posé la question du point de vue de son identité. Ils n'ont pas pensé au fils bien-aimé du Père. Jésus n'a pas essayé non plus de justifier sa filiation divine devant leur jugement. Ils se contentent de leur dire qu'ils reproduisent à son égard l'attitude de leur Père vis-à-vis de tous les prophètes du passé. Cette réaction face à Jésus peut être adaptée à notre propre situation. Nous vivons en contact avec des gens bien connus, parents, amis, collègues. Nous en avons fait le tour, nous les connaissons bien. Mais nous ne nous faisons pas d'illusions. Eux aussi, d'une façon différente, sont habités par la présence de Dieu, comme d'ailleurs les inconnus que nous croisons dans la rue. Quelle que soit leur apparence, ils reflètent en eux la présence du Christ, dans sa condition de gloire ou sa condition de crucifier. Sans doute l'aider à la froid. Cette présence nous invite à une réponse d'amour par laquelle il vient nous habiter nous-mêmes. Les gens de Nazareth se sont fermés à la présence divine. Ils ont rejeté le Messie de Dieu. Ils donnent l'image de ce que nous vivons trop souvent. Le jugement porté sur les autres et la fermeture à la place de l'accueil. Nos a priori peuvent constituer un obstacle à notre froid. Souvent, nous jugeons nos frères et sœurs et nous ne les acceptons pas pour ce qu'ils représentent. Nous les voyons avec nos lunettes et nous ne les considérons pas pour ce qu'ils portent en eux comme potentialité, comme valeur. Le saut de la foi au Pierre, un total abandon à Dieu. Jésus critique le manque et même l'absence de foi des gens de sa patrie. En passant en revue les épisodes de la veuve de Sarepta et de Narman, il fait allusion à ceux qui n'ont pas encore reçu la parole de Dieu. Ce rejet sera la base de cette ouverture aux nations païennes. Il fait naître au grand jour l'universalité du salut apporté en Jésus-Christ. Après les illustrations de Jésus, tous devinrent furieux. Ce n'est pas toujours facile de faire face à nos démons, de savoir confronter les zones d'ombre en nous. Le péché en nous produit cet effet qui nous pousse souvent à rejeter ce qui est bon pour tous, pour nous replier sur ce qui est bon pour nous. Nous sommes souvent fermés à l'amour de Dieu, cet amour oblatif qu'il nous offre en Jésus-Christ. Nous avons besoin de faire le son essentiel. Nous devons nous projeter dans l'espérance de pouvoir un jour vivre dans l'amour parfait dont nous parle l'apôtre Paul, dans l'hymne à la charité. Jésus rappelle à ses auditeurs que Dieu, en des temps de détresse, est allé au secours d'étrangers, de païens, sans aucun lien avec le peuple élu. Crède donc que notre attitude vis-à-vis des brebis est garée de notre temps. Les gens qui sont hors de l'église, n'est-ce pas pour eux aussi que le Christ est venu ? Nous voulons souvent un Jésus pour nous. Et nous nous sentons confortables dans nos églises, nos temples forgés par nous. Ouvrons les vitraux de nos églises. Laissons entrer un peu plus de lumière. Quant aux auditeurs de Jésus, ils le mènent hors de la ville, sa ville, pour le tuer. Ils anticipent ainsi la Pâque, en référence à ce qui est écrit dans la lettre aux Hébreux, chapitre 13, verset 12. C'est pourquoi Jésus lui aussi, voulant sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert sa passion à l'extérieur des portes de la vie. Que le Seigneur ranime en nos cœurs la foi, l'espérance et l'amour, pour que nous puissions apprendre à nous ouvrir au projet d'amour de Dieu à chaque instant de notre vie. Ainsi, nous saurons reprendre avec Saint Augustin que la vraie mesure de l'amour, c'est d'aimer sa mesure. Amen. Sous-titrage ST' 501